Musique 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 Oh les oh les populations, le YouTube J'espère que vous allez bien, aujourd'hui Petite vidéo sur les projets Zoublier Chers amis, comment allez-vous ? Ça fait un bail que je n'ai pas Une chaise qui me grimpe ses bois Elle me saoule cette chaise, ça fait un bail aussi Qu'on s'est peut-être pas retrouvé comme ça En face à face, vous et moi Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'ai eu beaucoup de boulot pour Unibriq Pour tous ceux qui ont pu voir ça C'était sur les réseaux sociaux, c'était sur Instagram notamment Je vous ai montré et posté pas mal des petites Constructions que les jeunes faisaient Et vous avez pu voter un petit peu pour les constructions bref Bref, si jamais vous avez raté ça, je vous invite à aller Me suivre sur Instagram, sans que les go, ça s'affiche Evidemment, comme ça vous pourrez voir un petit peu Ce que je fais sur Instagram et dans Mon métier. J'avais déjà fait une vidéo Sur le sujet d'aujourd'hui, donc je vais vous le repitcher En 5 secondes, j'ai retrouvé en refouillant Mon disque dur, 2 petits projets Que j'avais prévu de sortir et que je n'ai pas sorti Pour des raisons quelconques, enfin si je connais Les raisons, parce qu'en fait j'ai perdu la moitié des fichiers Donc comme ça, j'arrivais plus à faire mon montage vidéo Et finalement, c'est peut-être pas si mal Bref, je vais donc vous montrer Les 2 fichiers que... Enfin, les 2 fichiers, les 2 projets Que je n'ai jamais fait paraître sur ma chaîne YouTube C'est parti pour 2 mocs Que je n'ai jamais sortis Pour ceux qui ont une très bonne mémoire Je vous en avais même déjà parlé de ces 2 mocs Il y a une moque Harry Potter et une moque Minecraft Et on va commencer par la moque Harry Potter Et j'avais refait, alors avec les peu d'images Que j'ai retrouvé, je vais essayer de vous montrer ça J'avais refait le cimetière De Grave Hearts, le cimetière de l'épisode 4 De Harry Potter, Harry Potter et la coupe de feu Voilà, j'avais refait ce cimetière Avec la bataille entre Lord Voldemort et Harry Potter D'ailleurs, il y a même une image qui est disponible sur mon Insta C'était l'image qui était censée teaser la vidéo Et en fait, j'avais changé de PC Entre temps, je ne sais plus trop ce que j'avais fait Et du coup, j'avais perdu, tout simplement Les rushs vidéos et les photos de cette création Du coup, j'en ai retrouvé quelques-unes J'ai retrouvé une petite dizaine d'images Et sur ces images, qu'est-ce qu'on voit ? Et bien, on voit finalement des petits bouts de Grave Hearts Alors, j'avais fait un cimetière avec je crois 4-5 tombes Des tombes qui étaient au final pas si mal Au final, cette création était genre pas trop mal Il y avait des trucs qui allaient, il y avait des trucs qui allaient pas J'ai les images sous les yeux Mais voilà, grosso modo, il y avait donc 5 tombes Il y avait une sorte d'église un petit peu abandonnée Enfin, une petite chapelle, un truc un peu dark Et puis, évidemment, comme personnage principaux Lord Voldemort, Harry Potter Et également un mange-mort Que j'avais custom, enfin custom J'avais pris une cape, j'avais mis un truc De site sur la tête, etc Parce que les mange-morts n'existaient pas encore En Lego, on va dire Harry Potter New version Donc ça, c'était la base Et donc j'avais remis Ah si, il y avait Cédric Diggory aussi qui était mort Voilà, RIP Cédric Diggory Donc pour la création, voilà, grosso modo, il y avait ça On était sur des teintes un peu grisâtres On était un petit peu sur du, sur du, sur du, c'est quoi ? C'est du green Il y avait du light green, non c'est pas du light green C'est du quoi ? C'est du, c'est du sand green Je crois, de mémoire Bref, j'avais mis un petit peu pas mal de choses J'avais également refait le chaudron au milieu On retrouve la coupe de feu également Bref, un combat titanesque Et bon, que vous allez pas trop pouvoir voir Puisqu'il n'y a que quelques photos qui vont vous montrer ça Mais voilà, c'était le, le, le petit projet Harry Potter Que j'avais eu, le projet de MOC En parlant de MOC Harry Potter Parce que cette question revient souvent Et que, je vais y répondre un petit peu Voilà, sortez les articles Le MOC Poudlard N'a pas du tout avancé Il n'avance pas du tout tout simplement Je n'ai pas le temps de construire en ce moment Ca fait, en fait, ça fait 4 fois, 4 mois Pas 4 fois, 4 mois que je n'ai pas touché au MOC Poudlard Et pour vous dire à quel point je suis en retard Je n'ai toujours pas acheté la tour d'astronomie Mais une fois que je l'aurai acheté, on s'y remettra un petit peu Là, le boulot se calme un petit peu Donc, je vais pouvoir m'y remettre également J'aimerais bien m'y remettre J'ai pas mal de nouvelles idées, etc. Je vais reprendre beaucoup de choses Mais d'ici juin, vous aurez une update Voilà, comme ça je me laisse un peu de marge Mais d'ici juin, vous aurez sûrement une update Du projet Poudlard Mais voilà, c'était un petit projet Lego Harry Potter Que j'avais eu envie de faire Je m'étais dit, ça pourrait être sympa C'était surtout pour tenter de nouvelles techniques de construction Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien Il y a des petites idées à garder, etc. Et d'autres à jeter Mais grosso modo, franchement, ce petit MOC était sympathique J'ai un peu d'aigle d'avoir perdu les roches Mais bon, au final, c'était pas non plus une très grande œuvre Donc la perdre, c'est pas non plus catastrophique Allez, on passe à un deuxième MOC Et là, on change complètement d'univers Et je m'étais essayé à faire un petit peu de MOC Minecraft Et pour vous dire à quel point ce MOC date Je l'ai fait quand j'étais encore en étude Et donc à Saint-Etienne Et ça devait être entre 2018 Je pense, il doit dater d'il y a 3 ans ce MOC Donc il est vraiment vieux Et c'était mon premier MOC Lego Minecraft Et honnêtement Honnêtement, c'était à mes tout débuts de Lego J'en ai pas acheté non plus des masses J'en ai quelques-uns Mais j'en ai pas non plus la masse Et honnêtement, je trouve qu'il était pas si dégueulasse que ça Il était un petit peu dans le respect de ce qu'un petit MOC Minecraft aurait donné Alors je l'avais fait sur une plate Une plate de base Et qu'est-ce qu'on avait sur ce petit bout de terrain Minecraft ? On avait une sorte de prairie avec un escalier qui descendait au sous-sol qu'on ira voir après On avait des champs à l'étage supérieur Donc toujours au niveau de la prairie avec un petit arbre je crois Avec un petit enclos également pour un cochon Et dessous, on avait une mine avec une base donc pour le personnage principal Et une sorte de mineshaft avec également de la lave Il y avait des minerais à récolter Bref, un peu comme dans l'univers de Minecraft En gros, pour vous donner une idée, j'avais repris en fait le set C'était un truc genre la mine souterraine ou je sais plus quoi Et j'avais essayé de le faire en plus grand, de réadapter, de créer un mineshaft, machin bidule chouette C'était pas si mal J'avais mis quelques petits trucs, j'avais même mis un petit étang avec une petite plage un peu en souterrain J'avais fait de la canne à sucre, etc. Je m'étais donné pour faire de la lave, j'avais fait de la roche Et j'avais vraiment essayé de respecter l'univers Minecraft en mode tout cubique On dirait que des Lego c'est pas très compliqué Mais voilà, de faire aucun angle, aucune slope, etc. Vraiment de faire que des formes carrées C'était assez chaud, mais franchement je suis assez content J'avais tout lissé, etc. Donc ouais, honnêtement, le résultat est vraiment cool Je suis en train de regarder les photos, c'est quand même pas dégueu Le petit villager au dessus, avec le petit champ, etc. La petite roche pour la montagne Il y avait des mobs également dedans On a un zombie, etc. Non franchement, c'était plutôt cool Je me souviens que ça avait été plutôt simple, entre guillemets, à construire Par contre, pour avoir les idées, c'était un peu plus compliqué Mais non, honnêtement, je suis assez agréablement surpris de ce petit moque Minecraft Voilà, franchement, si je devais en refaire un, je pense que je partirais un peu sur la même idée En essayant, évidemment, d'améliorer un petit peu les idées Évidemment, le Minecraft, il est dégueulasse, on va pas se mentir Il est pas très beau Mais voilà, je pense que je serais un petit peu sur un truc comme ça On en termine donc avec ces deux petits projets Alors oui, ça a été quand même assez court C'était deux petits projets Surtout que j'ai pas retrouvé toutes les photos Donc je peux pas vous montrer non plus masse de trucs Mais voilà, est-ce que vous voudriez que, par exemple, je reprenne un petit peu le moque HP Ou que je reprenne un peu le moque Minecraft Que j'essaye de le refaire un peu dans la même idée Ou en gardant, on va dire, le thème principal Donc Grave Arts pour Harry Potter Même si, évidemment, Grave Arts va réapparaître Puisque, dans le projet Poudlard, il y sera Et par exemple, le moque Minecraft Est-ce que vous voulez que je fasse des moques Minecraft ? C'est une question que je vous ai déjà posée Et que vous me posez aussi de temps en temps Mais à l'avis général, dans cette vidéo Voilà, vous pouvez me le dire Est-ce que vous voulez des moques Minecraft ou non ? Ça peut être une petite idée de création à venir Je vais continuer à farfouiller J'aime bien ce petit format de vidéo Où je retrouve des anciennes idées Des trucs que je vous ai jamais montré Pourquoi ? Parce que parfois, c'était vraiment nul Et genre, j'avais pas honte Mais je me suis dit, bon, ça sert à rien de vous le montrer En fait, c'était vraiment pas ouf Ou parfois, parce que j'ai perdu les rushs Et du coup, à ce moment-là, je suis un peu deg Et je retrouve des petites photos à droite à gauche Comme ça, parfois, je retrouve des créas Genre, j'ai juste une photo d'une créa Et je me dis, ah bon, j'avais fait ça Ok, bah chouette Mais voilà, pour moi, ça a disparu Donc voilà, honnêtement Si jamais vous voulez revoir ce petit genre de format Bah, dites-le moi dans les commentaires N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Et à vous abonner, oui Parce que 66% Je vais pas faire, mec, des statistiques Tout le monde le fait déjà sur YouTube Abonnez-vous, ça fait plaisir Si vous en avez envie Si vous n'en avez pas envie C'est pas grave Vous pouvez passer votre chemin tranquillement Aucune pression ne vous sera mise Faites attention quand même Quand vous rentrerez ce soir A ne pas trouver une maison brûlée Voilà, je lance comme ça des choses Vous avez le droit de les attraper Ou pas Vous faites ce que vous voulez Vous êtes peut-être pas majeur Et peut-être pas vacciné Mais vous êtes C'est déjà un début J'espère que cette petite vidéo vous a plu On se retrouve dimanche Avec une autre vidéo Qui sont encore face caméra Roh, décidément Eh, décidément On monte sa bouillasse Et pas parce qu'on a les cheveux tellement longs Qu'on les cache par une casquette Mince Prenez soin de vous Passez une très bonne après-midi Bonnes vacances pour tous ceux Qui sont encore en vacances Et bonne reprise Pour tous ceux qui ont déjà repris Continuez à apprendre des nouvelles de vos familles Toujours dans ces périodes un petit peu compliquées On est peut-être sur la fin On se serre les coudes Et on serre les fesses Et on espère qu'on est bientôt sur la fin Gros bisous à tous Et à la prochaine Ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501